On applique au segment LA la rotation de centre, le point de coordonnée 3, moins 3 et d'angle moins 270 degrés. Construire l'image du segment par cette rotation. Alors, on va regarder, ici on a le graphique, donc le segment LA, c'est celui-ci qui est en bleu. Le point vert qui est là de coordonnée 3, moins 3, c'est le centre de la rotation, 3, moins 3. Et puis, ce qu'on doit faire, c'est construire l'image de ce segment LA par cette rotation de centre, 3, moins 3 et d'angle moins 270 degrés. Et donc, pour construire cette image, on peut déplacer les points qui sont ici. Voilà. Alors, je vais lire cette phrase-là, la dernière phrase. Lorsque l'angle de la rotation est donné par un nombre positif, la rotation se fait dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens qu'on appelle aussi parfois le sens trigonométrique. Alors, un angle positif, c'est une rotation antihoraire, donc dans ce sens-là. Et là, l'angle, c'est un angle de moins 270 degrés, donc un angle négatif, ce qui veut dire que la rotation va se faire dans le sens horaire, donc dans ce sens-là au contraire. Alors, ce que j'ai fait ici pour réfléchir, c'est que, comme souvent, j'ai copié le graphique sur mon calepin, et donc on va pouvoir travailler à partir de ce graphique. Donc, pour l'instant, on va ignorer ce segment-là, ce qu'on doit déplacer, en fait. Donc, je vais ignorer ça. Je vais me concentrer sur le centre de la rotation qui est ici, 3-3, et le segment dont je dois construire l'image, segment LA. Alors, avant de commencer à tracer les images des points A et L, en fait, je vais quand même me rappeler un petit peu ce que c'est qu'une rotation d'angle de moins 270 degrés. Donc là, je vais tracer mes axes, je fais rapidement un petit croquis, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, quand je fais une rotation autour de n'importe quel point, on va dire, pour fixer les idées, on va prendre le cas d'une rotation autour de l'origine. Et donc ici, par exemple, si je prends ce point-là et que je veux le faire, je veux trouver son image par une rotation d'angle moins 270 degrés, et bien, en fait, je vais avoir une rotation horaire, dans le sens horaire. Donc ici, si je passe, si je fais un quart de cercle, donc j'ai une rotation de moins 90 degrés, là, j'ai une rotation de moins 180 degrés, et puis ici, j'ai une rotation, comme si je fais cet angle-là, en fait, j'arrive ici et là, j'ai fait une rotation de moins 270 degrés. Et en fait, si on regarde ce qui se passe, c'est exactement, on obtient exactement le même résultat que si on avait fait une rotation de 90 degrés, comme ça, 90 degrés, dans le sens antihoraire, donc une rotation positive. Donc voilà, ce petit croquis-là te permet de voir que faire une rotation d'angle moins 270 degrés, donc une rotation d'angle 270 degrés dans le sens horaire, c'est exactement la même chose que de faire une rotation de 90 degrés dans le sens antihoraire, donc dans le sens positif. Voilà. Alors maintenant, du coup, ce que je vais faire, c'est plutôt que de trouver l'image des points A et L par une rotation de centre, ce point-ci vert, et d'angle moins 270 degrés, je vais trouver leurs images par une rotation d'angle 90 degrés, ça sera plus simple. Et pour faire ça, en fait, je vais utiliser exactement la technique, la même technique que ce qu'on a utilisé dans la vidéo sur la construction de l'image d'une figure par une rotation de centre l'origine. En fait, on avait utilisé des triangles rectangles. Alors là, je vais tracer aussi des triangles rectangles que je vais faire pivoter ensuite autour de mon centre de la rotation. Donc ici, si je veux construire l'image du point L, je vais construire un triangle rectangle qui sera comme ça, par exemple. Voilà. Je peux le construire de différentes manières, mais si je le construis comme ça, ça va très bien. Et maintenant, je vais faire pivoter ce triangle rectangle autour du point vert, qui est le centre de la rotation, de 90 degrés dans le sens antihoraire. Alors, je peux déjà regarder ce qui va se passer avec ce côté-là. Quand je fais pivoter ce segment-là qui est horizontal d'une longueur de 1 carreau, je le fais pivoter de 90 degrés dans le sens horaire. En fait, je vais obtenir un segment de droite verticale d'une longueur de 1 côté qui pointe vers le bas. C'est celui qui est ici. Voilà. Ensuite, je vais faire pivoter ce segment-là, que je fais en vert. En fait, en partant de l'image-là, je descends en faisant un angle droit avec le côté violet. Et du coup, si je veux construire l'image, je dois tourner aussi. Donc, je vais tourner ici vers la droite, comme ça, et je vais obtenir un segment horizontal. Alors, il faut que je trouve sa longueur. Et sa longueur, ça sera la même longueur que le segment d'origine. Donc, ici, j'ai un carreau, deux carreaux, trois carreaux, quatre carreaux, cinq carreaux. Donc, là, je dois avoir aussi cinq carreaux, un carreau, deux carreaux, trois carreaux, quatre carreaux, cinq carreaux. Donc, ça, ça marche. Et finalement, là, j'ai bien tracé l'image du segment vert. Donc, finalement, l'image de l'hypoténuse, je la trace tout simplement comme ça, en reliant les deux sommets, ce qui veut dire que ce point-ci, c'est l'image du point L. Je vais l'appeler L'. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire exactement la même chose avec le point A. Je vais tracer un triangle rectangle. Alors, je peux le tracer, par exemple, comme ça. Donc, il faut que je parte du centre de CIM et de la rotation. Voilà. Donc, j'ai ce triangle rectangle-là. Alors, ce côté-ci, côté-ci que je fais en violet, je vais le faire pivoter de 90 degrés dans le sens horaire. En fait, je vais avoir un segment qui va être horizontal, comme ça, orienté vers les X croissants. Et sa longueur, ça va être 1, 2, 3 carreaux. Donc, je peux le tracer comme ça. Voilà. Ça, c'est l'image de ce côté-là du triangle rectangle. Maintenant, je vais tracer l'image de ce côté-ci. Ce côté-ci. Donc là, en arrivant au bout du segment violet, je tourne vers la droite à angle droit. Ici, j'ai un angle droit. Et en fait, quand je regarde les images, je prends ce segment-là. Je vais tourner vers le haut en faisant un angle droit. Donc, en fait, l'image de ce segment-là en vert, ça va être un segment qui pointe vers le haut d'une longueur de 4 carreaux. 4 carreaux, 4 carreaux, c'est la longueur de ce segment-ci. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, maintenant, l'image de l'hypoténuse de mon triangle rectangle, donc l'image de ce segment-là, eh bien, c'est ce segment-là, qui relie les deux sommets. Et finalement, ici, c'est l'image du point A que je vais appeler A'. Voilà. Alors, je vais effacer un peu toutes ces constructions. Et je me retrouve avec, donc, les deux points A' et L', qui sont les images de A et L, respectivement. Je vais tracer le segment. Voilà. Et ça, c'est l'image du segment AL par la rotation de centre. Ce point de coordonnée 3, moins 3 est d'angle, moins 270 degrés. Alors, on va voir si c'est juste. Je vais quand même revenir sur le module d'exercice. Donc, l'image de A, c'est le point A' qui a coordonnée 6, 1. Alors, je vais placer ce point-là, 6, 1, c'est ici. Donc, ça, c'est le point A' image de A. Maintenant, il faut que je place l'image de L. Et l'image de L, c'est L' qui a pour coordonnée 8, moins 4. 8, moins 4. Je vais le placer aussi. 8, moins 4. Voilà. On va voir si c'est bon. Voilà. Voilà. ... Sous-titrage FR ?